Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu sur YouTube, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de vidéos en ce moment, mais ce n'est pas grave, ça va revenir pour 2022. C'est la dernière vidéo de l'année et ce n'est pas pour rien parce que je vous annonce qu'officiellement, je vous fais gagner une moto neuve, c'est une 150 Big E de 2021. Je vais vous expliquer comment participer pour tenter de gagner cette moto, mais juste avant, on va faire un petit point justement pourquoi il n'y a pas de vidéo et ce qui va arriver pour 2022, c'est parti. Bon, vous voulez quand même peut-être voir avant que je vous parle du concours. Voilà la bête, elle n'est pas montée, je la monterai pour la livrer, etc. Mais ça, on y reviendra après. Bon, vous voyez, c'est pas mal le bordel. Voilà pourquoi il n'y a pas de vidéo en ce moment sur YouTube, c'est le bordel. Non, je suis en entretien hivernal. Celle-ci, la Big E qui est là avec la double Scalvini, je la prépare pour 2022, ça va être ma moto un petit peu phare qui fera uniquement du terrain, c'est tout. Voilà, vous voyez déjà le moteur neuf, c'est du Daytona. Enfin voilà, on fait quelque chose vraiment de, voilà, fini les conneries. On va faire quelque chose de propre avec YCF. Il y a moyen de faire du propre. Vous verrez, la moto, elle sera nickel. Je n'ai pas encore toutes les pièces, mais bon, je bichonne un peu tout ça et c'est pour ça que je n'ai pas le temps de faire des vidéos. Celle-ci, ça dégage, je ne veux plus en entendre parler. Donc ça, c'était un petit projet stunt, vous l'avez peut-être suivi. J'ai remonté la barre, j'ai fait des essais. Il y a des vidéos sur TikTok d'ailleurs, parce que je n'ai pas le temps sur YouTube, mais TikTok, j'ai le temps. Donc, parce que c'est super rapide. Si vous voulez voir un petit peu les essais, n'hésitez pas à aller voir. Le projet stunt, on ne l'abandonne pas, on le refait sur autre chose. Et je dis on, parce que pour 2022, vous retrouverez les copains sur la chaîne. Ça veut dire que le nom de ma chaîne va changer. Ce sera un nom communautaire, etc. Il y aura les copains, ça veut dire que des fois, les copains publieront des vidéos où je ne serai pas là. Et comme ça, ça permettrait tout le temps d'avoir du contenu. Et voilà, j'en ai marre d'être tout seul. Ouais, je perds même la voix tellement je me fais chier, tellement ça me saoule d'être tout seul. J'en ai marre d'être tout seul sur cette chaîne. Ça ne me convient pas. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui me lasse de YouTube. C'est que voilà, tout seul, ce n'est pas marrant. Donc, il y a ça. Je fais aussi de la mécanique pour les copains, etc. Donc là, on a un super mode qui est en réparation. Voilà, changement de moteur. On a celle-ci, c'est pareil, qui est désossée. Il y a pas mal de pièces à changer. Et on va lui mettre un petit truc aussi. Voilà, ça, vous verrez ça pareil. Je ne peux pas vous spoil parce que je n'ai pas envie de trop vous en donner. En fait, je préfère que vous découvriez par vous-même ce qui va arriver en 2022. Mais plein de projets sur les motos, c'est cool. Vous voyez tout le stock de pièces qui est arrivé, etc. Il m'en manque un peu. On voit un petit peu la déco, plus les nouvelles pièces pour ma Biggie. Donc, voilà un petit peu pour 2022. Vous retrouverez les copains sur la chaîne. Vous retrouverez des projets vidéo. Le retour des adventures. Voilà, il y aura de nouveau des balades. On va faire en sorte que ce soit mieux tourné. Moi, le concept adventure, je kiffe. Mais j'ai envie que ce soit un peu mieux tourné, plus immersif. Enfin, vous verrez. Voilà, on a pas mal de projets. Vous retrouverez Thomas, Fauche. Voilà, vous retrouverez toute la clique sur la chaîne. Tout ça, ce sera annoncé, bien évidemment, au début d'année prochaine. J'espère que ceux qui étaient là, qui sont toujours là d'ailleurs, et qui suivent la chaîne vraiment, même si je sais que c'est plus calme. Et les vues, je sais très bien que ça baisse. Voilà, on va pas se mentir. J'espère que vous serez là aussi pour ces nouveaux projets. Nous, on est motivés. On se donne une année. Si on voit que ça marche pas, bah, je disparaîtrai de YouTube. Tant pis. Mais je resterai toujours sur les réseaux. Voilà. Et justement, c'est l'occasion, puisque je parle des réseaux, de vous annoncer le concours. Comme je disais, c'est vrai que YouTube, les vues, je les fais plus, etc. C'est plutôt calme, parce que justement, j'ai pas de concept. Enfin, bref, on va pas revenir là-dessus. Mais sur TikTok, j'ai 100 000 abonnés. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je décide de faire gagner une YF à une moto. Parce que comme j'ai les 100 000 abonnés sur TikTok, que c'est Noël, eh bien, j'ai décidé justement sur TikTok d'offrir cette moto. Donc, pour participer, c'est gratuit, les gars. Je vous invite, même si vous avez pas de compte TikTok, à créer un compte TikTok. Vous avez le lien dans la description pour directement aller sur mon profil. Il y a une vidéo qui est publiée. Vous avez juste à liker, commenter et vous abonner. Et voilà, je tire au sort une personne et je la livre chez lui. Et en plus de ça, vous retrouverez des petits likes sur TikTok où on va la monter. Enfin, voilà, ça va être plutôt cool. Donc, je vous invite à aller sur TikTok pour patienter pour 2022. Donc, ceux qui sont fans de YouTube, il faudra encore être un petit peu patient. Je sais que, voilà, c'est calme vraiment sur ma chaîne. Et ceux qui me suivent déjà sur TikTok, vous le savez. Voilà, je vous l'avais annoncé. Une moto à gagner. Bonne chance à tous ceux qui iront participer à ce concours. Je vous rassure, le jour où je pète les 100 000 abonnés sur YouTube, je ferai gagner une moto sur YouTube. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour le moment, c'est TikTok qui m'a un petit peu reboosté. Et voilà, quoi. Donc, c'est sur TikTok que cette moto est à gagner. Encore une fois, je vous explique rapidement avant que la vidéo se termine. Il suffit juste d'aller sur mon profil, vous créer un compte, vous abonner, vous likez, vous commentez, je participe. Et voilà, vous êtes mis dans le tirage, on va dire. Vous avez validé votre candidature. Et ensuite de ça, la personne qui gagne, je viendrai lui la livrer chez lui. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette fin d'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Et puis, bonne chance à tous ceux qui iront participer justement. On se retrouve en 2022 avec de gros projets et du lourd cette fois. Et avec tous les potes. Donc voilà, j'espère que ça vous fera kiffer. Merci à ceux qui sont toujours fidèles à la chaîne et qui sont toujours fidèles à la mini. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Et même si on est une petite poignée comme ça, ça fait toujours kiffer. Vos messages sur les réseaux, je les lis. J'essaie de répondre à tout le monde. Vraiment merci. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Peace.